L'auteur de ces sculptures ne travaille pas la céramique ni le plâtre. Il façonne une matière organique. Il est messiculteur. C'est dans son laboratoire de Louvier que Ravier Gorga cultive des champignons exotiques rares qu'il destine aux restaurants gastronomiques, mais aussi aux pharmacies et aux naturopathes. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ces champignons en particulier ? Je voulais faire quelque chose qui soit beau, qui soit bon et qui fasse du bien. Et je trouve que ces champignons réunissent mes trois critères. Ma production démarre toujours dans une boîte de préterie où les champignons se développent. Ils développent son mycélium. Donc ça c'est mon point de départ, ça c'est l'ADN du champignon. Il est le seul en France à procéder à toutes les étapes de cette culture exigeante. J'ai fait quelques milliers de sacs en faisant des erreurs. Beaucoup d'essayage parce que déjà il n'y a pas une école en France pour le faire. Aujourd'hui, il propose une trentaine d'espèces différentes. Pour nourrir ses namukos et autres champignons corail, il a mis au point un substrat à base de céréales, de sueur de bois et d'eau de pluie. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il pousse entre trois mois et un an comme ce raichi originaire de Chine. A l'époque des empereurs en Chine, il n'y avait que la famille de l'empereur qui avait le droit de consommer ses champignons. Au niveau culinaire, ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais c'est un champignon qui a des vertus. Il stimule énormément le système immunitaire. A la fois médicinaux et utilisé en gastronomie, il y a les crinières de Lyon. L'undi prochain, ils vont partir à Dubaï, à la tour Bur Khalifa, chez son très grand restaurateur. S'il n'accompagne pas ses champignons en voyage, il en livre régulièrement en poudre, cette fois-ci, aux naturopathes de la région. Cette praticienne regrette qu'en France, les vertus des champignons soient si peu connues. Les mycéniums agissent pratiquement sur tout, parce que grâce à leur teneur en bêta-glucane, ils boostent, ils stimulent notre immunité. Quant à Ravier, il a encore des tas de projets. Toujours, des nouveaux champignons, des nouveaux produits pour pouvoir partager avec les gens les bienfaits des champignons. Parce que pour moi, c'est vraiment une victoire quand il y a quelqu'un qui m'écrit ou qui j'entends ou qui m'appelle pour me dire merci. J'ai pu améliorer ma qualité de vie à cause de mes champignons. Et ça, ça n'a pas de prix.